Générique Générique Dans cette vidéo, on va voir toutes les possibilités pour gérer le focus ou l'autofocus avec la ZIR+. Alors on va avoir plusieurs possibilités. On peut avoir le tout manuel grâce par exemple à un masque de batinoff ou un mode automatisé grâce à l'accessoire de ZWO, le AF qui permet de piloter le bouton du focus de l'instrument au travers d'une liaison USB. Le but des fonctions focus et autofocus, c'est de pouvoir obtenir une image de l'objet photographié le plus net possible. Donc, dans le cas de l'utilisation d'une caméra, il faut que le capteur soit positionné au sommet du cône de lumière qui passe au travers de la lentille ou des lentilles de l'instrument. Si le plan du capteur n'est pas dans cette position exacte, alors l'objet sera flou. Plusieurs éléments peuvent influencer sur le réglage du focus. Donc, un premier cas sera l'utilisation d'un filtre. Le plan focal, dans ce cas, ne sera plus au même endroit. Dans le cas de l'utilisation d'une roue à filtre, il faudra à chaque changement de filtre refaire un focus. D'où l'intérêt d'avoir un mécanisme de focus automatique. L'utilisation d'un réducteur de focale influe également sur la recherche du plan focal. Donc, en fonction de la focale du réducteur, il faudra respecter une certaine distance entre la lentille du réducteur et le capteur de la caméra. C'est ce que l'on appelle le back focus. Cette distance est donnée par le constructeur. Il faudra respecter cette distance au millimètre près, voire au micron près, dans le cas de focales courtes. Alors, pour les caméras ZWO, cette distance est de 55 mm. Donc, je vous donne ici dessous le lien chez ZWO pour avoir tous les montages possibles pour respecter cette distance en fonction des accessoires ajoutés au train optique. Le paramétrage du focus EF se fait en cliquant sur le bouton EF dans l'écran principal de la ZIR+. Donc, plusieurs paramètres peuvent être changés. En premier, on pourra afficher ou non la température autour de l'instrument. On aura accès aux paramétrages de la fonction autofocus. Ensuite, dans Current Position, on aura la valeur de la position actuelle du focuser. On a une fonction Goto qui permet de déplacer le focuser à une position donnée. L'option Reverse permet d'inverser le sens de déplacement du focuser lors de l'utilisation des boutons de contrôle de l'EAF. On peut demander d'émettre un bip lorsque le focuser a fini son déplacement. Dans Step Setting, on pourra donner le nombre de pas pour un déplacement lent ou rapide en nombre de pas. On peut donner également une limite de pas maximum. On donnera dans le paramètre pas Clash le nombre de pas à ajouter pour compenser le jeu des engrenages du focuser. Alors, important, ce paramètre n'est pas pris en compte lors de la fonction autofocus. Il n'est utilisé que lors d'une utilisation manuelle du focuser avec l'EAF. On obtient le paramétrage de la fonction autofocus en cliquant sur le bouton autofocus. On a donc ici la liste des paramètres pour ce réglage. On a deux paramètres uniquement pour la fonction autofocus. Le premier, c'est le temps d'exposition pour chaque step permettant de déterminer la fameuse V courbe de calibration du focuser. Et on aura un autre paramètre pour le nombre de pas de déplacement du focuser pour chaque step de cette courbe. Une valeur de 30 est le plus souvent utilisée. Ensuite, on trouve une série de paramètres permettant d'activer automatiquement un autofocus. Donc, ce sera utilisé dans le mode plan ou autorène. L'autofocus s'activera dans les cas suivants. Dans la température change. On pourra indiquer le nombre de degrés de variation. Toutes les X heures ou un changement de filtre. Ou également après un changement d'objet à capturer. Et enfin, un passage au méridien après un retournement de la monture. Donc, sur l'écran principal de la ZIR, on va utiliser le bouton focuser pour afficher la télécommande de l'EAF permettant des déplacements lents ou rapides du focuser. Donc, remarque, il est aussi possible d'utiliser la télécommande associée à l'EAF qui est une option. Le champ du haut permet de définir la vitesse de déplacement, lents ou rapides. Qui prend en compte le nombre de pas saisis lors du paramétrage. On pourra visualiser la position du focuser. Ici, on voit que c'est 9351. On aura deux boutons avant-arrière permettant de déplacer le focuser. Avec le paramètre reverse, on peut inverser le sens de déplacement. Ce changement peut être nécessaire si le backlash n'est pas le même dans les deux sens. On peut par exemple avoir un backlash plus important dans le sens rentrant que dans le sens sortant. C'est également à partir de cet écran que l'on peut accéder à la fonction autofocus. Pour permettre une facilité de mise au point, l'ASIR offre un mode focus qui permet de lancer une capture en boucle des images permettant de faire la mise au point sur une étoile. Cette fonction ajoute également une fonction zoom permettant une mise au point encore plus précise. Avec cette fonction, on pourra également utiliser un masque de bâtineau. Après avoir choisi une étoile assez brillante pour faire la mise au point, on peut utiliser la fonction zoom pour affiner ce réglage. On clique sur le bouton zoom alors qu'on est en mode focus. Dans ce cas, un écran s'affiche. On va voir sur cet écran l'étoile sélectionnée avec deux graphiques sur la droite. Celui du haut montre les valeurs de la taille de l'étoile. En utilisant le mode slow de la télécommande graphique, on va déplacer le focuseur pour avoir la plus petite valeur de ce paramètre. Le graphique du bas donne une autre information, cette fois sur le pic de l'étoile. Et dans ce cas, il faudra une valeur la plus haute possible. Si on choisit la fonction autofocus, on obtient cet écran. Donc on lance l'autofocus avec le bouton habituel sur la droite. Dans un premier temps, l'ASIER va analyser l'image et sélectionner les meilleures étoiles pour tracer sa vecto. Ensuite, il va commencer par déplacer le focuseur de à peu près 5 fois le step size saisi dans les paramètres, dans un sens, et déterminer à chaque intervalle la valeur du star size moyenne. Une fois arrivé au minimum de la valeur star size, il recommence dans l'autre sens. Il détermine alors la courbe en V. A la fin, il repart dans le bas de la courbe pour déterminer la plus petite valeur du star size et la position correspondante du focuseur. Et là, normalement, le focus est OK. A la fin du processus, le point rouge qu'on voit sur l'écran indique la position du focuseur et sa valeur est affichée en haut de l'écran. Ici, 9883. En cliquant sur la croix en haut et à droite, on retourne à l'écran principal de l'azière. Quelques conseils. Avant d'utiliser l'autofocus, faire une première approche en utilisant un masque de batinoff ou obtenir des étoiles les plus fines possibles avec la fonction focus. Alors, ne pas oublier de desserrer, bien évidemment, la vis de blocage du focuseur. Et après, on choisira une étoile assez brillante, mais pas trop. Maintenant, on va voir quelques exemples directement sur l'application. Alors, dans un premier temps, on va voir tout le paramétrage qui concerne donc ces fonctions de focus et autofocus. La première chose, ça va être de venir ici, sur l'icône EAF. On va cliquer dessus et cet écran apparaît. Donc, en fait, ici, si on utilise donc l'EAF de ZWO, on a par exemple ici, moi j'ai la sonde de température qui est connectée et donc qui va nous donner la température actuelle autour de l'EAF. Donc, on peut le sélectionner ou le déselectionner. Ici, on va avoir le paramétrage de la fonction spécifique autofocus et ici, on va avoir la partie de paramétrage qui va concerner l'EAF en lui-même. Donc, on voit qu'ici, il nous indique dans QRNPosition, en fait, la position actuelle du focuseur. On peut, grâce à la fonction GOTO, en mettant ici une position, il ira se positionner à la position qu'on va lui donner. Le reverse, ici, en fait, cette option, c'est l'option qui permet de dire, en fait, lorsqu'on va aller ici sur le focus et donc déplacer avec les flèches ici notre focuseur, en fait, ça va lui indiquer dans quel sens le focuseur, en fait, agit. Soit il va sortir, soit il va rentrer dans le télescope. Et donc, avec cette option, en fait, on peut inverser le sens du déplacement, donc, du focuseur au travers de l'EAF. Ensuite, ici, on a une option de bip, c'est-à-dire qu'ici, si le focus est OK, il va bipper pour dire qu'il a fini, en fait, le déplacement du focuseur, là, on lui a dit de se positionner. Ou, ça sera un bip qui se fera grâce à l'autofocus. Donc, on peut le supprimer si on ne veut pas entendre, en fait, le bip du focus. Et ici, on va avoir ce qu'on appelle les step settings, donc c'est les pas. Donc, on va programmer ici le nombre de pas à chaque action sur le focuseur. Donc, on peut avoir un déplacement lent du focuseur. Donc, il peut être de 10 pas, 5 pas, 20 pas. On peut avoir ici, ça sera le déplacement rapide du focuseur. Donc, là, ici, par mon exemple, on a 30, mais on peut mettre 50 si l'on veut. Ici, on va gérer la limite, c'est-à-dire lorsque le focuseur arrive en butée, bon, on va lui dire que c'est la limite. Et ici, c'est ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire c'est le jeu au niveau des engrenages du focuseur qui sera pris en compte par l'ASIER au moment où il va utiliser l'EAF. Donc, ce backlash, il y a plusieurs méthodes pour le calculer. Donc, sur YouTube, vous aurez pas mal de vidéos qui expliquent comment le calculer. Ici, ensuite, je vous montrerai, je dirais, une façon rapide de le trouver. Il faut savoir également que ce backlash ne sera pas utilisé lors de l'autofocus. Le backlash, ici, est utilisé uniquement lors d'actions manuelles sur le focuseur au travers de l'EAF. Donc, si on remonte maintenant ici sur l'autofocus, et qu'on clique dessus, on va avoir un paramétrage pour cet autofocus. Donc, l'autofocus, c'est vraiment un focus automatique. Alors, ici, dans le premier paramètre, on va lui dire, en fait, quel est le temps d'exposition que l'on veut utiliser lors de la fonction autofocus. Donc, ça, ça va dépendre, évidemment, du ciel qu'on aura au moment de fin de notre session. Donc, on peut aller de 2 secondes à 5 secondes. En principe, c'est correct. Ça, c'est le step size qu'il va utiliser pour tracer cette fameuse courbe, qu'on appelle la V-curve, en fait, qui va permettre de faire des déplacements du focuseur en plusieurs positions pour qu'il détermine automatiquement la meilleure position. Donc, c'est ce step ici, c'est cette valeur ici qu'on doit positionner. Alors, la valeur la plus courante est 30, mais on peut faire 20 ou 40. Ensuite, ici, on va dire, en fait, à l'ASIER, les moments où il doit faire de l'autofocus automatique. Donc, ici, on a plusieurs options qu'on va pouvoir positionner et, en fonction de ces événements, il déclenchera un autofocus. Donc, si, par exemple, la température change lors de la session, eh bien, il va déclencher un autofocus. Donc, si on l'active, ici, voilà, on pourra choisir si on a une variation de 1 degré, de 2 ou de 5 degrés. On peut lui dire également de faire un autofocus toutes les demi-heures ou toutes les heures, toutes les 2 heures. Ici, paramètre important, si on utilise une roue à filtre, il faut absolument cocher cette option parce qu'il fera à chaque changement de filtre, il faut qu'il refasse un autofocus. Ici, on peut lui dire, en fait, de refaire un autofocus si on change d'objet. Et enfin, ici, dans le cas du méridien, du passage au méridien, il fera également, on peut lui demander également de refaire un autofocus. Donc, voilà le paramétrage de la fonctionnalité autofocus. Et c'est tout pour cette option de EAF qui va nous permettre, donc, de faire de l'autofocus grâce à l'EAF de ZWO. Donc, ici, on a l'option, le bouton focuseur qui permet d'afficher le pilotage de notre focus. Donc, ici, on va avoir la possibilité de mettre de valeur, slow ou fast. Ça, c'est pour, donc, faire déplacer le focuseur vers l'avant ou vers l'arrière, sachant qu'avec l'option reverse, on peut faire, on pourra inverser l'essence. Ici, en tout petit, en fait, c'est l'accès à la fonction de l'autofocus. Ensuite, on a, donc, on pourra faire une mise au point grâce au focuseur, je dirais, de façon manuelle, avec, par exemple, le masque de Batinov. Et on pourra utiliser la fonction preview qui va nous prendre plusieurs images en cochant ici dans l'option main camera, on peut lui dire ici, en fait, de faire un continuous preview, en fait, et il, tant qu'on fera notre mise au point, il va prendre des images, il va capturer des images. Donc, on peut faire comme ça et en agissant sur, ici, les boutons, ici, on verra s'affiner le pointage. Mais, on peut également utiliser la fonction focus, qui est un peu plus puissante, puisque celle-là, elle va permettre, ici, lorsqu'on appuie sur ce bouton, de déclencher automatiquement, je dirais, ce mode preview automatique. Donc, en fait, en cliquant ici, il va faire la saisie de continue d'image et on pourra utiliser ici, ces boutons pour affiner le pointage. Mais, ce qui sera intéressant, c'est qu'on va avoir également, ici, une fonction de zoom, par exemple, sur une étoile, pour vraiment affiner la mise au point. Mais ça, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, voilà pour le paramétrage et les fonctions essentielles du focus pour l'ASIER. Je suis maintenant dans l'application de l'ASIER, dans le Scaliatlas, et je vais pointer une étoile d'Eneb, assez brillante, mais pas trop, pour pouvoir faire mon focus. Donc, je vais revenir sur le camp principal et là, comme vous voyez, j'ai mis un masque de Batinov sur la lunette et on voit que l'étoile n'est pas bien, enfin, la mise au point n'est pas correcte. Donc, je peux utiliser avec l'option focuser, je peux utiliser la télécommande graphique, ici, qui va commander mon EF. Et donc, dans un premier temps, je peux essayer avec la méthode slow, mais ce que je vais faire, c'est surtout que je veux un mode preview, mais je voudrais un mode preview avec une boucle de capture qui me permettra ainsi de suivre, en fait, la mise au point. Donc, j'appuie ici sur Continuous Previews et là, je vais activer mon preview en boucle. Alors, là, je vais modifier mais je ne l'ai pas activé. Donc, voilà, je l'active maintenant, il fait son shooting, et il va m'afficher le résultat de mon déplacement du focuser. Donc, avec le mode slow, moi, j'ai prévu 10 pas. Donc, c'est peut-être un peu trop court. Donc, il vaut mieux passer en mode fast et ici, commencer à voir si mon aigrette se déplace plus rapidement sur le graphique. Donc, je sais plusieurs valeurs, je clique et voilà, là, je commence à me rapprocher, en fait, d'une bonne mise au point. Alors, on peut utiliser, pour être encore plus précis, on va pouvoir utiliser le mode focus. Donc, je vais arrêter mon mode preview en boucle. je clique ici et je clique sur focus. Là, lorsque je vais démarrer le mode focus, en fait, je vais avoir l'option zoom en haut qui va s'activer et vous allez voir, il va zoomer, en fait, sur l'image pour permettre une mise au point encore plus précise. Donc, je vais démarrer, voilà, et là ici, on voit qu'il affiche un rectangle, un carré vert, ici, que je vais pouvoir déplacer et positionner sur l'étoile pour laquelle je veux faire la mise au point la plus précise possible. Là, à partir de là, je vais pouvoir activer la fonction zoom sur le côté et il va m'afficher une nouvelle fenêtre. Donc, je vais sur zoom, je clique ici et là, il m'affiche une nouvelle fenêtre, en fait, il faut attendre un petit peu et il va afficher l'étoile, voilà, il m'affiche l'étoile ainsi que deux graphiques sur le côté. Il faut attendre un petit peu et on voit en effet que ce n'était pas assez précis donc avec ce zoom, je vois qu'il manque encore, ma mise au point manque encore de précision. Donc, on voit deux valeurs qui s'affichent, le star size et le pic. Le but est d'obtenir en fait un star size avec la valeur la plus petite. donc je vais ici, à partir toujours de ma télécommande graphique ici, je vais essayer de bouger le focuser pour avoir, dans un sens ou dans l'autre, pour avoir la valeur la plus petite. Et là, je vois que je commence à avoir une valeur, vous voyez, les grètes s'est rapprochée encore plus du centre et la valeur passe à 3,45 et un pic à 1,683. Donc, il faut toujours attendre un peu que tout se stabilise, que les courbes se stabilisent. Donc, je vois que là, ça varie de 10, mais après, vous allez voir, au fur et à mesure qu'il calcule, ça s'affine, c'est 3,06 maintenant. Voilà, donc, il faut être patient, il faut attendre que la courbe se stabilise pour avoir la bonne valeur, la valeur la plus faible possible. 3,22 avec un pic à 1,165, je pense que là, on se rapproche des valeurs les plus faibles pour cette étoile. Donc, je laisse un petit peu sans toucher, vous voyez, je ne touche pas le focuser, il est à la position 9,898 et j'attends un peu pour voir la variation des valeurs. Donc, vraiment, elle varie entre 3,20, vous voyez, 3,26, puis ça va passer sûrement à 3,30, 3,50, donc voilà, je suis dans un intervalle en fait, qui est maintenant assez constant tout au long des captures. alors, je vais enlever le masque de Batinov et vous allez voir que, évidemment, les valeurs surtout du StarSive vont augmenter, donc en effet, le masque Batinov je dirais, va modifier, je dirais, la forme de l'étoile. Donc, vous voyez, les valeurs remontent, mais on va rester toujours dans une constance des valeurs, 4,32 et un pic à 2089, c'est un peu plus haut, 4,40, etc. Donc, si je repasse sur l'écran principal, je peux choisir une autre étoile pour vérifier, encore une fois, si mon focus est OK. Donc ici, je clique toujours sur Zoom et là, il m'affiche l'étoile choisie et, voilà, il vient de me l'afficher et il va, sur cette étoile, calculer également les valeurs du StarSize et du Pic. Et là, je vérifie que c'est constant que j'ai toujours. Alors, je peux, évidemment, jouer de nouveau sur le focuser pour vérifier qu'il n'y a pas de trop grande variation au niveau du StarSize, mais, bon, là, j'avais déjà fait le test ici, avec la masse de Batinov, je suis à peu près sûr que ma mise au point est OK et vous voyez, les valeurs ne bougent pas trop et restent entre 2,9, 2,8 et 3,3,1. Donc, je suis sur un graphe assez stable avec des petites valeurs sur le StarSize. Donc, maintenant, on va revenir sur l'étoile d'Eneb, je quitte ici, je repositionne mon petit rectangle, il faut cliquer, en fait, voilà, pour revenir sur l'écran et ici, je repositionne sur l'Eneb parce que là, on va essayer de voir comment on peut faire avec la fonction zoom, comment on peut faire pour déterminer le backlash de notre EAF. Alors, en fait, le principe consiste à choisir une étoile, à faire le focus, donc, obtenir les plus faibles valeurs du StarSize et du Pic, mais surtout, ce qui nous aide beaucoup, c'est le StarSize, et ensuite, ce que je vais faire, une fois que j'aurai obtenu la plus petite valeur et qu'elle va être stabilisée, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode slow ou fast, on va voir, et je vais cliquer, en fait, sur la télécommande graphique de l'AF plusieurs fois sur un des deux boutons, soit en avant, soit en arrière, et vérifier si à chaque clic, en fait, les valeurs du StarSize se modifient plus ou moins, donc, en fait, on va compter le nombre de fois que je clique sur un bouton, en avant ou en arrière, et dès que j'ai de fortes variations du StarSize, en fait, j'aurai déterminé le nombre de fois qu'il me faut pour faire bouger le focus de mon étoile, et ensuite, il suffira de multiplier ce nombre par le nombre de pas slow pour déterminer notre backslash. Donc ici, je vais commencer, je clique une première fois, j'attends un peu, donc la valeur est à 4,13, j'attends que ça stabilise, 4,26, bon, ça ne bouge pas trop, donc, apparemment, il n'y a pas eu d'effet, je clique une deuxième fois, 4,29, 4,51, 4,29, voyez, je retiens, je reclique une troisième fois, 4,44, ça commence, c'est pas significatif, donc je vais recliquer, 5, ça commence à bouger, et donc, ici, 4,83, 4,79, donc, je dois me rapprocher de, en fait, du nombre de fois que j'ai cliqué, donc je fais une sixième fois, mais là, je suis à six fois, cinq, six fois, voyez, et là, maintenant, je pense que le focus a bougé, voyez, les valeurs commencent à devenir de plus en plus élevées, donc on attend que ça se stabilise, mais voyez, maintenant, je tourne autour de cinq, alors que j'étais autour de quatre, on va dire, donc, je pense que j'ai déterminé ici le nombre de fois qu'il me faut, en fait, pour déplacer mon focuser, donc, pour que les engrenages, en fait, entraînent le focuser, donc, pour mon backlash, en fait, il suffit de multiplier ce nombre de fois que j'ai cliqué, donc ici, six fois, par le nombre de pas de mon paramètre slow, donc, moi, c'était dix, donc six fois dix, je peux dire que j'ai un backlash à peu près de soixante, donc, voilà, donc, il existe d'autres méthodes, en fait, plus rapides, plus rapides et même précises, que vous trouverez sur le net, mais, avec l'ASIR, on peut déjà, grâce à cette fonction zoom, déterminer votre backlash, donc là, j'ai recliqué sur le bouton du haut, et voyez, il s'est repositionné, puisque j'avais déjà, en fait, saisi mon, dans le paramètre backlash, j'avais mis déjà 60 ou 70, à peu près, et voyez, qu'en cliquant de nouveau sur le bouton du haut, je reviens à la position, je dirais, initiale de mon focus. Une remarque, ce paramètre backlash, je le rappelle encore une fois, ne sert que dans les fonctions manuelles du focus, c'est-à-dire que dans la fonction autofocus, ce paramètre n'est pas pris en compte, donc, d'ailleurs, on va aller voir maintenant comment procéder à l'autofocus, alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais fermer mon zoom, il faut cliquer ici pour revenir à l'écran, et je vais arrêter mon focus, donc, je vais ici, arrêter, stop, voilà, et, en fait, je vais me mettre en mode preview, et je fais un petit preview, voir où j'en suis, et, on peut bien évidemment changer chaque fois le temps d'exposition, moi je suis à 5 secondes, parce que je n'avais pas un ciel terrible, mais vous pouvez passer à 2 secondes sans problème, donc ici, si on clique sur autofocus, on obtient ici, l'écran, donc on peut en effet modifier ici l'exposition, bon, moi c'est 5 secondes pour aujourd'hui, mais vous pouvez mettre entre 2 et 5 secondes, c'est très très bien, et donc, en fait, il vous dit d'appuyer sur ce bouton, pour démarrer, la procédure d'autofocus, donc ici, vous voyez qu'on a un axe avec la position, l'axe des X, c'est la position du focuseur, et l'axe des Y, c'est en fait le star size, donc dans un premier temps, il va essayer de trouver toutes les étoiles, en fait, qui vont lui permettre de faire le focus au mieux, et ensuite, en fait, il va commencer, en tenant compte, donc, du temps d'exposition, du nombre de steps entre chaque calcul, il va commencer à déterminer la fameuse V curve, donc voilà, donc il vous donne, il vous montre, vous voyez, vous avez une petite image qui montre l'étoile, avec l'étoile qu'il a choisie, avec son star size et son pic, et au fur et à mesure, donc, il calcule et positionne les points sur le graphique, donc il part, en fait, de la position haute, en fait, et au fur et à mesure, il fait reculer le focuseur de 32, parce que c'est le paramètre que j'avais donné, et il va positionner de 5 à 6 points pour tracer sa courbe, donc voilà, donc voilà, au fur et à mesure, la courbe se dessine sur le graphique, voilà, il continue, vous voyez, là, maintenant, il a atteint son point, un point bas, et il va remonter, en fait, cette fois, de 30 pas, mais dans l'autre sens, donc voilà, à partir de ces calculs de points, en fait, sur le graphique, il détermine cette V courbe, voilà, donc là, vous voyez, la courbe est en V, et c'est une fonction mathématique, donc à partir de cette courbe, il va pouvoir, en fait, calculer le star size le plus bas sur cette courbe, et en déduire la position du focuseur, donc là, il continue, vous voyez, vous voyez, l'étoile, et il a laissé une étoile, parce qu'il a commencé au bas de la courbe, et maintenant, il recommence ses calculs, cette fois, pour déterminer le point le plus bas, mais sur cette fois, la courbe mathématique, pour déterminer le point le plus bas, et dès qu'il aura trouvé ce point le plus bas, en fait, il va mettre un point rouge, qui va dire, c'est le star size le plus bas, plus petit, qui correspond, en fait, à cette valeur, à cette position du focuseur, vous voyez, il calcule, voilà, il a trouvé un point, ce qui correspond sur la courbe, et c'est ce point qui, pour lui, est le plus bas, qui est l'intersection avec la courbe, et donc, en fait, la correspondance donne, la position du focuseur, qui est ici, donc, il affiche en haut, ici, vous voyez, il vous dit, autofocus succédé, et le position est de 9883, donc, ça, c'est la position, en fait, idéale, de la mise au point, on clique ici, et on peut revenir, sur notre écran, alors, ce qu'on peut faire, ici, c'est, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre un masque de batinov dessus, en fait, je repasse en mode, oui, je vais repasser quand même en mode focus, ici, et affiche un zoom sur l'étoile, pour voir, en fait, la position, la position qu'il m'indique, voilà, je mets ici, le carré, sur Deneb, je fais zoom, et voilà, et vous voyez qu'on retrouve à peu près les valeurs qu'on avait tout à l'heure, 9883, c'est la position aujourd'hui, maintenant, déterminée par l'autofocus, et on voit que ça correspond aux valeurs, en fait, trouvées tout à l'heure, grâce au masque de batinov, donc, on peut dire que la procédure de la zière d'autofocus, est assez fiable, donc, je peux essayer de mettre le masque de batinov dessus, et vous allez voir que l'image, que les aigrettes sont bien, bien centrées, donc, on va afficher, voilà, donc là, j'ai remis le masque de batinov, et on voit qu'en effet, vous voyez, on voit la position, sur le côté, sur la télécommande graphique, on voit que c'est 9883, ce qu'a trouvé l'autofocus, c'est que mon aigrette est bien centrée, avec des valeurs du star size et du pic, qui sont correctes, star size, qui est assez stable, autour de 3,2, 3,4, et qui ne bouge plus, donc, tout est OK, et on pourra continuer, continuer, donc, dans le processus de notre session, maintenant que le focus est OK. Donc, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501